Transversal, gars rétro qui a de la vitesse, mais qui oublie le puck, il peut quand même servir Kenville, le tir et goal ! Et c'est l'ouverture du score par Sven Andrigueto, 4 minutes et 10 secondes de jeu, le HCA qui a eu la plus grosse occasion il y a quelques instants, et suite à cet engagement gagné par les Uriquois dans leur camp de défense, on arrive à libérer un joueur qui se présente tout seul devant Osloon, c'est Andrigueto qui ne manque pas la cible, Sven Andrigueto qui marque son premier but de la saison, elle a défense du HCA, qui est prise de vitesse, ils sont 3 là sur le passeur, 3 joueurs sur Rho, ça libère évidemment. Andrigueto, le puck dans le slot, l'arrêt d'Osloon, on continue et le puck qui est au fond, cette fois le puck qui est au fond, Osloon qui n'a pas eu la jambière, assez solide, 15 minutes et 2 secondes de jeu. Et en jeu de puissance, Zurich qui met le 2 à 0, 1 minute et 3 secondes après le but annulé. Alors, but marqué par Justine Sigrist, et ici le HCA qui aurait pu partir en contre, mais Ness et Bogdanov se rendent dedans. Et ensuite le geste d'Andrigueto là sur Bouillet. Retour à Diem, Diem toujours devant Osloon, oh c'est encore le poteau et goal ! Et c'est finalement le troisième, 16 minutes et 27 secondes de jeu, et ça fait déjà 3 à 0 pour les ZSC Lions. Alors, est-ce que c'est Chris Baltisberger qui marque pour son retour au jeu ? Chris Baltisberger qui n'a plus joué depuis le 8 janvier de cette année, il s'était cassé la jambe en évitant une charge de Pouliot. qui faisait Desti qui jouait contre le HCBN, c'était ici même Wallenstadion. Ouais, Chris Baltisberger qui prend son propre rebond contre le poteau, mais il est au milieu de 2 voire 3 à Joulot là. Chris Baltisberger, il n'aurait jamais dû reprendre le tour de la cage, la montée de Noron, le tir de l'autre côté, goal ! Andriguetto pour le 4 à 0, à 5 contre 4. C'est allé très très vite là, du côté Zurichois. 36 minutes et 41 secondes de jeu. Et pour la deuxième fois ce soir, Zurich qui marque en supériorité numérique. Ouais, le travail d'Azevedo. Le décalage de Noron et Andriguetto qui attendaient ce poc. Andriguetto, Azevedo, Noron, Andriguetto. Il circule bien, mais il n'y a pas d'action pour l'instant, devance de l'autre côté, goal ! Et bien voilà, il fallait dire que le puck tourne bien, qu'il n'y a pas d'action pour que le HCA marque enfin ce but ce soir. On dit enfin parce qu'il a quand même fallu attendre le cinquième jeu de puissance pour voir le HCA marqué sur cette pénalité de Sheppi. 46 minutes et 49 secondes de jeu. Et le HCA à 5 contre 4 qui réduit l'écart. Azevedo, très patient. Et la reprise de Frossard qui termine au fond. Deuxième but de la saison pour Thibaut Frossard, ce pur produit à Jouleau. Et premier point pour Jonathan Hazen en National League. La déviation et goal ! Et c'est le deuxième pour le HCA. 53 minutes et 33 secondes de jeu. Et le HCA qui revient à deux longueurs, à 6 minutes et demie de la fin de cette rencontre. Et Lucas Fluehler qui est fâché. Par contre, on a le sourire du côté des supporters jurassiens. Le travail de De Vos qui peut venir dévier. Ils sont deux là, les jurassiens. Est-ce que c'est Schmutz ? Est-ce que c'est De Vos ? Contre Wallenstadion. Kruger, le tir de Kruger. Et goal ! Et c'est le cinquième pour les ZSC Lions. 59 minutes et 11 secondes de jeu. Kruger qui offre définitivement les trois points là à son équipe. Ajoa qui aura tout tenté dans cette dernière période. En marquant deux buts, en sortant son gardien. On y a vraiment cru jusqu'au bout. Le tir de Kruger là qui passe tout le monde. Peut-être un peu chanceux. Sous-titrage Société Radio-Canada